Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con Bonjour, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Aujourd'hui le titre de notre émission, pour nos vieux, ça ne s'arrange pas Dominique va nous parler sur les CEPAD en Sud-Ardèche Claude va nous faire un retour sur la manifestation du lundi dernier du personnel soignant à la maison de retraite La Bastide de Vinobre à Saint-Sernin Marie-Claude nous fera part de ses commentaires et réflexions sur l'évolution de l'aide à domicile Nous terminerons notre émission par l'annonce des prochains manifestations, grèves et réunions publiques Fragilisés par la situation sanitaire, les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes EHPAD font aujourd'hui leur bilan Plus de 37 500 personnels d'EHPAD sont morts du Covid-19 depuis mars 2020 A ce triste constat, il vient se rajouter l'apparition d'un livre dénonçant des graves défaillances dans les maisons de retraite du groupe Orpéa Ces révélations ont eu le fait d'une bombe entraînant ce groupe jusqu'à sa chute en bourse Quel avenir pour les EHPAD ? Faut-il revoir leur gestion ? Ou bien les pressions vont-elles être fortes en faveur du développement massif du maintien à domicile des seniors ? Dominique, qu'en est-il dans nos EHPAD en Sud-Ardech ? Oui, alors il faut dire quand même qu'on avait choisi ce sujet avant qu'il y ait le grand buzz national autour de cette histoire d'Orpéa Donc ce qui montre que quand même les citoyens, en général, ils ne sont pas complètement à côté de la plaque quand ils repèrent un problème Et pour démarrer, on pensait que c'était intéressant de rappeler quand même l'état des lieux locaux en termes d'EHPAD Déjà sur ce qui existe Et puis pour tout le monde, savoir qu'il y a quand même trois types d'EHPAD Comme ailleurs, ici comme ailleurs En Sud-Ardech, on en a un peu moins d'une trentaine Et les trois types, c'est les EHPAD publics qui sont rattachés soit à des communes, soit à des hôpitaux Donc ils sont directement gérés par les pouvoirs publics Des EHPAD privés non lucratifs généralement par des associations Et dans lesquelles, comme le nom l'indique, c'est non lucratif Donc il n'y a pas de bénéfices générés Et il n'y a pas de distribution de bénéfices Il n'y a pas d'actionnaires Et il n'y a pas de distribution de bénéfices Et les EHPAD privés lucratifs Dont le premier objectif est la rentabilité pour les actionnaires C'est ceux-là qui sont en train de se développer Autrefois, ça n'existait absolument pas ce genre de choses À ma connaissance en tout cas Et maintenant, petit à petit, on a des EHPAD qui étaient auparavant associatifs Voire publics et qui sont donnés à du secteur privé Et lucratifs On en a au moins deux sur notre territoire Je ne sais pas le temps de voir s'il y a eu d'autres, de nouvelles évolutions récentes là-dessus Une à Entraigues et une à Saint-Cernin Dont on parlera tout à l'heure celle de Saint-Cernin Dont les tarifs, si on fait la comparaison, sont bien plus élevés que pour tous les autres EHPAD Et avec une qualité souvent moindre au vu des témoignages qu'on a recueillis au fil des ans Ce n'est pas tout à fait nouveau que les personnels dans ces EHPAD-là ont des conditions Une pression importante et témoignent, tout comme les usagers, de situations de moins bonne qualité qu'ailleurs Une comparaison que j'avais faite en 2018 donnait des coûts à la journée Allant de moins de 50 euros dans le public à près de 80 euros en privé par jour Le comparateur gouvernemental, puisqu'il existe un site gouvernemental qui fait des comparaisons de tarifs d'EHPAD Aujourd'hui indique la fourchette suivante sur notre territoire C'est à partir de 1544 euros par mois à l'Alevade Jusqu'à 2350 euros à Saint-Cernin pour une chambre simple Ça c'est la base, c'est le tarif hébergement Le coût d'une prise en charge en EHPAD en fait elle se décompose en trois parties Les chiffres que j'ai donnés c'est uniquement la partie hébergement qui est à la charge du résident Et sur laquelle éventuellement il peut y avoir une aide au logement de la CAF ou de la MSA par exemple Si vous y ouvrez droit Le deuxième partie du prix qui vient donc en plus de ce que j'ai donné comme tarif c'est la dépendance Et là le coût est fonction du degré de dépendance Donc votre niveau de dépendance est évalué de GIR 1 à GIR 6 Et à chaque fois on vous applique temps par jour selon votre niveau de dépendance Qui vient donc en plus du prix d'hébergement dont j'ai parlé Et ça comprend tout ce qui vient en plus qui est du fait de votre dépendance C'est à dire si vous ne pouvez pas manger tout seul et bien on vous fait payer tant en plus Si vous ne pouvez pas laver votre linge on vous fait payer tant en plus Et puis in fine la troisième partie des coûts c'est les soins qui sont pris en charge par l'assurance maladie Alors là aussi c'est en tout ou partie Et puis là aussi la mutuelle peut intervenir pour compléter ou pas selon la situation Donc du coup on se rend compte que ça fait quand même des coûts très très importants pour un mois Si on ajoute et les hébergements et les questions de dépendance et les éventuels reliquats au niveau des soins Ça fait des coûts quand même très élevés quand on sait que les retraites moyennes en France sont largement en dessous Même du prix de base minimum que nous avons sur notre territoire Et alors les soins donc on voit que c'est complètement découpé Et ce n'était pas le cas auparavant Auparavant dans les maisons de retraite il y avait un prix de journée qui comprenait l'ensemble de la prise en charge Quelle que soit votre situation vous étiez accueilli de la même manière Traité selon vos besoins et puis c'est tout Et là maintenant ils ont éprouvé le besoin de découper tout en morceaux au fil des ans On identifie telle partie, telle autre partie etc. Comme si on fabriquait une voiture Un coup toi tu t'occupes de la portière, moi je m'occupe du siège et machin Et le seul but c'est d'identifier dans ces différents morceaux Lesquels peuvent être rentabilisés et refilés à du privé On le voit bien même avec les hôpitaux Toute la partie blanchisserie par exemple a été isolée à un moment donné Et privatisée Voire externalisée à des centaines de kilomètres Voilà donc on est dans le même cas de figure avec les maisons de retraite Et ça se complique encore car d'une maison de retraite à l'autre Le tarif de base ne comprend pas forcément les mêmes services, les mêmes prestations Peuvent s'ajouter par exemple dans certaines maisons de retraite C'est à votre charge de fournir tous les produits toilettes Pour se faire sa toilette etc. C'est à votre charge de l'abonnement internet C'est à votre charge le pédicure etc. Donc selon les maisons de retraite Les contrats sont différents d'une maison à l'autre Et en tant que citoyen Si on ne fait pas bien attention on peut se retrouver dans des contextes très très compliqués Voilà donc ça amène une sorte de concurrence Enfin de concurrence oui C'est à dire que les familles qui ont besoin d'un EHPAD à un moment donné pour leur vieux Cherchent l'endroit qui est à la mesure de leurs moyens Ça ne peut pas faire mieux Et en général c'est plus loin, c'est ailleurs etc. Et ça favorise l'éloignement et l'isolement des personnes âgées par rapport à leur famille Parce que les gens, notamment les gens qui habitent en ville Où les prix alors là sont exorbitants Ils vont chercher l'EHPAD au fond de la campagne qui coûte moins cher Et voilà, ils ne voient plus leurs vieux qu'une fois par mois Une fois tous les deux mois Voilà la situation Et donc dans ce contexte là, on a appris qu'il y avait le personnel d'un EHPAD qui était en grève sur notre territoire Et Claude va nous en parler Alors donc nous avons passé le lundi 24 un petit moment avec le personnel de l'EHPAD de la Bastille de Vinobre Après six mois de gestion du groupe Bridge La situation est intolérable Suppression de postes, dégradation des conditions de travail Burnout, démission Le groupe s'est emparé de la gestion de l'EHPAD en septembre 2021 Donc six mois avant le jour de grève Il est à la tête de 16 EHPAD en France 857 lits plus un service d'aide et d'accompagnement à domicile Sur leur site, sur internet, on voit « Innover pour nos aînés » En fait, ils ont innové dans la rentabilité Leur grille, ça rapporte Les affairistes sont à l'œuvre Nous avons été bluffés de la dignité et de la solidarité qui anime le personnel soignant Les résidents et les familles La mairie de Saint-Sernin, solidaire de la lutte des personnels Inquiète du bien-être des résidents A fait une déclaration par l'intermédiaire de son adjoint Benoît De Vos A 14h30, la DRH du groupe Dépêché de Paris La direction locale ont reçu la CGT et le personnel Antonia a tendu son micro Et nous avons un premier témoignage Et je suis au regrès Après d'être informé plus précisément sur la loi Ségil et CDS Que la Bastille n'est pas du tout dans les clous concernant la tenue de ses conseils de vie sociale A savoir que, normalement, des élections doivent avoir lieu pour élire des représentants des familles Qui siègent au conseil de vie sociale Ainsi que des représentants des résidents Ce qui a été fait et qui est en application Par contre, concernant les familles Je ne suis pas au courant, bien que présent Et ici depuis bientôt 3 ans De l'existence d'un délégué des familles Je tiens à préciser également Que ces CDS doivent être présidés Soit par un représentant des familles Soit par un représentant des résidents Ce qui n'est pas le cas actuellement Puisque la direction s'est arrogée Arrogée le droit De présider les conseils de vie sociale Voilà, ça c'était le premier point C'était les conseils de vie sociale Je ne vais pas m'éternuer Je dis principal Deuxième point que je voudrais aborder J'ai sollicité la direction de l'établissement A deux reprises Pour que soient communiquées Les coordonnées Aux familles de résidents Afin de créer une association des familles J'ai la première fois essuyé un refus Et la deuxième fois tout simplement Une absence de réponse Voilà, je n'irai pas plus loin Je pense que j'ai du principal en ce qui me concerne Merci Il a raison Ce monsieur est le fils d'une dame Qui était présente devant l'EHPAD Et la démocratie n'est pas au goût du jour Chez Bridge Le conseil de vie sociale Est une instance élue Par les résidents et les familles D'un établissement médical Médico-social Comme les EHPAD Il est composé de représentants des résidents Des familles et du personnel Il donne son avis Et fait des propositions Sur toutes les questions liées Au fonctionnement de l'établissement Qualité des prestations Amélioration du cadre de vie Son rôle est consultatif La loi est du mois de janvier 2002 Nous passons au deuxième témoignage Gérard Louson Je suis le représentant des résidents Et il m'a semblé tout à fait logique et nécessaire De venir en soutien Parce que je leur tire mon chapeau Pour le courage qu'ils font Pour continuer à s'occuper de nous Sans se plaindre Alors qu'on sent très bien Qu'ils sont fatigués Et que leur travail Et que leur travail se pratique Dans des conditions de plus en plus Difficiles Sans parler non plus De tout ce que La société Qui rachète La Bastide Nous promet C'est pour ça Qu'il est absolument nécessaire Qu'il y ait une Une unité Une union Entre les uns et les autres Pour essayer de faire valoir nos droits Et défendre ce personnel Oui J'étais touchée Par le témoignage De ce résident Surtout Concernant le respect Il Indiquait le respect des droits Des saints Donc Il permet Le respect des droits Des autres Et donc Surtout Il parlait d'unité Voilà Donc On va entendre Le troisième témoignage Magali Je suis auxiliaire de vie À la Bastide du Mont-Vinop Depuis l'année 2007 Donc Ça va faire bientôt 15 ans Et je ne pensais pas un jour Me retrouver En faisant la grève Avec mes collègues Pour revendiquer justement Comme je dirais Un petit peu De la maltraitance pour nous Parce que On ne pensait pas Être en souffrance Comme ça En 2022 Et donc Je vois que j'ai Trois collègues à moi Qui démissionnent Donc je pense qu'il y a Vraiment beaucoup de souffrance De la part du personnel Une collègue qui est en burn-out Qui je pense Qui est en réflexion aussi Pour savoir si elle va vouloir Reprendre le travail Et voilà Donc je pense que Oui Je suis en colère aujourd'hui Parce que voilà La charge du travail Est de plus en plus difficile La mutuelle Actuellement Je ne sais pas si je suis couverte J'ai des frais Parce que voilà Maintenant je peux dire Je commence à avoir Un petit peu de l'âge Et j'ai eu des frais Actuellement Que j'ai dû payer Je suis toute seule Donc avec un seul salaire J'ai un peu du mal Évidemment sortir Déjà au niveau du salaire Qui est un peu Pas bien rémunéré Je trouve Plus des frais de santé Qu'il faut que j'assume toute seule Voilà Donc j'en ai parlé À ma direction Qui m'a dit C'est en attente Voilà Je suis un peu révoltée Et je pense Qu'au niveau des résidents Pareil La prise en charge Est de plus en plus difficile Pour eux Et on voit Qu'ils sont souvent en souffrance Parce qu'ils veulent Qu'on ait du temps pour eux Et on n'a pas ce temps Voilà Donc c'est pour ça Je suis ici aujourd'hui Oui alors vraiment On a été Voilà On était en train d'interviewer Ces personnes À Saint-Sernin Et à ce moment-là Est sorti le scandale Orpéa En même temps Et je trouve que vraiment Que ce soit le résident Qui parle Qui est tout à fait émouvant Et le témoignage De cette salarie Qui est très émouvant également On était en plein dans le mille Parce que le scandale Orpéa Donc c'est Des chambres à 7000 euros par mois Mais c'est en parallèle L'injonction De ne pas mettre Plus de trois couches par jour Aux personnes résidentes Voilà C'est ce genre de choses-là Qui est en train de s'appliquer Sous nos yeux Y compris à Saint-Sernin Les soignants d'EHPAD Il faut le rappeler Font beaucoup plus D'accidents de travail Que les travailleurs du bâtiment Donc Les héros du travail manuel Sont là Plus Sans parler Des troubles musculoskeletiques Ils développent Et comme le disait Cette dame Magali Les burn-out Qui se multiplient Dans tous les Les EHPAD Malgré des alertes Et des grèves Depuis plusieurs années Des licenciements De lanceurs d'alerte Puisqu'on avait vu Je ne sais plus Il y a deux ans Il y avait eu un gros souci De ce type Des interventions A l'Assemblée nationale Rien ne bouge Du côté du gouvernement On continue Sur la même La même ligne Une maison de retraite Aujourd'hui Est plus rentable Qu'un centre commercial Disait une députée A l'Assemblée nationale Hier Et j'ai découvert Au passage Notamment en allant Visiter les sites internet De bridge Notamment pour la maison De retraite de Saint-Sernin Mais aussi pour celle d'Entraigues Que vous pouvez Vous investisseurs Qui avez un peu d'argent De côté Grâce au système LMNP Location en meublé Non professionnelle Acheter une chambre Pour vous faire du fric Là-dessus Voilà Vous investissez Dans une chambre A l'EHPAD de Saint-Sernin Ou à l'EHPAD d'Entraigues Où vous voulez Et rapport garanti Plus de 4% C'est le minimum garanti Donc c'est Voilà C'est largement plus Que ce qu'on a Avec nos quelques sous Qu'on met de côté À la caisse d'épargne Quand on en a Voilà Et donc il y a Toute une publicité C'est-à-dire C'est l'argent gris Là Voilà Qui se développe Et qui multiplie C'est le nouvel actionnariat Voilà Vous investissez Au lieu d'acheter Une action chez Orange Ça Rapporte-moi maintenant Hop Vous avez Une chambre en EHPAD Et donc vous avez Des chambres en EHPAD Ici sur notre territoire Que vous pouvez acheter Comme ça Pour vous faire du pognon Sur le dos De nos vieux Voilà Alors pour Oui Donc du côté Maintien de domicile Donc Marie-Claude Est-ce que c'est mieux ? C'est mieux C'est mieux Je sais pas Je trouve que Non c'est pas mieux En fait Bon moi ça fait Ça fait 30 Enfin Je suis restée 21 ans En aide à domicile A l'ADMR Et je suis Je suis en CESU Depuis On va dire Une douzaine d'années Parce que j'ai quitté l'ADMR Parce que déjà Ça se dégradait à l'époque Les aides à domicile Les aides à domicile Intervenaient sur des cas Plus difficiles qu'avant Puisque les personnes Sont plus vieillissants Quand j'ai commencé L'aide à domicile Nous avions des personnes D'une soixantaine d'années Minimum Là minimum C'est entre 70 Et 85 95 Même des fois Et donc Il y a beaucoup de soucis Au niveau de l'aide à domicile Pour les salariés C'est les salaires trop bas Pas de reconnaissance du métier Un manque de formation Un manque de reconnaissance De la personne humaine aussi On déshumanise les gestes Pour aller plus vite Comme dans les EHPAD Pareil Les formations Il faut être efficace Donc on vous dit Presque qu'est-ce qu'il faut faire Comment repasser Comment aider la personne Les toilettes Il y a une façon de faire les toilettes Bon voilà Il y a trop peu de temps aussi Pour s'occuper des personnes Gérer Enfin c'est géré comme une entreprise Vous avez une badgeuse Moi j'appelle ça la pointeuse Vous avez des En fait Vous notez A l'arrivée de vos heures Mais soit par téléphone Soit par cette badgeuse Et vous le faites aussi Quand vous repartez Et donc Si la personne a besoin de vous A ce moment-là Et bien non Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas rester Il faut penser A la personne suivante Donc Et puis aux heures Et puis aux Tout est strict Tout est Tout est Tout est cadré Tout est Voilà Donc Je ne sais pas Quel est le bien-être De la personne âgée Là-dedans Ensuite Vous avez Que vous dire Une aide à domicile Elle doit gérer sa voiture Elle doit gérer Son assurance Parce que quand vous transportez Une personne Pour faire des courses Et bien vous avez Une assurance spéciale Parce que sinon Si vous avez un accident Et bien vous n'êtes pas Voilà Vous n'êtes pas remboursé Ou vous avez des problèmes Donc vous avez Une assurance spéciale En plus à payer Plus l'entretien de votre voiture Les kilométrages Enfin bref Il y a beaucoup de choses Et quant aux personnes âgées Et bien ils sont Pas mieux lotis En fait Voilà Beaucoup Enfin Il manque de respect Il faut du respect Pour entrer Pour entrer dans l'intimité Des familles Voilà C'est ce que je pense Merci Marie-Claude Donc on a la parole À Claude Oui Je voulais juste Vous recommander Deux livres L'or gris Un livre écrit Sur les maisons de retraite Le dossier noir De François Nénin Et Sophie Laparte D'avril 2011 Vous le trouverez à la médiathèque Parce que j'avais insisté Pour qu'il l'achète Tellement ça me paraissait important Et là Le hasard de la vie La sortie chez Fayard Aujourd'hui Des faux soyeurs De Victor Castanet Trois ans de D'enquête 270 témoignages Chez Orpea On fait un peu la tête aujourd'hui Réquisitoire contre le groupe Orpea Qui a déjà perdu 16% En bourse Et on est bien content Voilà Merci Claude Donc on passe Donc aux infos Lutte citoyenne Dominique Oui alors rapidement Pour vous dire Que hier Il y avait lieu Au palabre Une réunion D'information Par l'association Pour la sauvegarde Du plateau des Gras Qui en était Quelques-uns Enfin on était Assez nombreux Même présents Et c'était absolument Passionnant Il y avait Un scientifique Qui nous a expliqué Un peu le fonctionnement Du karst Donc Dont est constitué Tout le plateau des Gras Et l'impact Que Oui écologique En fait Sur la qualité de l'eau Que pouvait avoir Non seulement Le projet de centrale de bitume à chaud Tel qu'a émergé Mais toute la façon Dont on transforme Le plateau actuel Autour de la zone De la ville-dieu En déchetterie Industrielle De l'ensemble du territoire Alors que Dessous Il y a Notre première réserve d'eau C'est vraiment extraordinaire Tout ce qui nous a montré Qui existait là-dessous Voilà Donc à suivre Parce que vraiment Il y a de quoi se faire du souci Pour la qualité de l'eau C'est une résilité Non seulement pour nous Mais je pense que le jour On va voir couler Je ne sais quel pétrole Ou autre saloperie A l'autre bout Vers Vauguet Qui arrive de là Des résurgences Ils ont du souci A ce faire pour le tourisme Il ne faut pas oublier Que c'est la troisième Usine Sur le plateau Donc moi je vais vous parler De demain Non d'aujourd'hui Pardon Excusez-moi L'intersyndicale Appelle A une journée de grève Sur l'urgence sociale Le gouvernement Doit répondre aux revendications On se réunit donc Cet après-midi A 14h à l'Agora A Obena Pour l'augmentation immédiate Et significative Des salaires Des pensions Etc Toutes et tous ensemble Mobil Pardon Mobilisons-nous Excusez-moi Très bien Claude Et pour le vendredi 28 Alors Le vendredi 28 Nous vous envoyons une invitation Ensemble pour l'Ardèche Le débat du canton Sur la désertification médicale Que peut faire le département de l'Ardèche Donc centre social au fil de l'eau A Pond d'Aubena Vendredi 28 Janvier A 20h Merci Prochaine émission Dans 15 jours Nous vous rappelons Le mail Pour vos réactions Infos Suggestions Paroles des citoyens Singuliers Arrobas Fréquences 7 Point net Au revoir 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 Sous-titrage Société Radio-Canada